Bonjour à tous et bienvenue dans Orse Mag, un magazine, comme vous le savez, consacré à la plus noble et la plus belle conquête de l'homme. Aujourd'hui, nous sommes à Vendœuvre, à Crète plus précisément, à l'occasion du concours annuel. L'occasion pour nous d'avoir rencontré Paul Esterman, quatrième aux Jeux Olympiques en 2012, et puis également vainqueur cette année du Grand Prix de Saint-Gal sur sa monture Castelfield Eclipse, propriété du Genevois Arturo Fasana, que nous retrouvons dans un instant dans cette émission, mais tout de suite le sommaire de ce magazine. On commence ce magazine avec Paul Esterman, principal invité de cette émission. Il est né le 24 juin 1963 à Lucerne. Le cavalier lucernois au palmarès international, bien rempli, prépare cette année les Jeux Équestres Mondiaux à fin août en Normandie. Une compétition qui pourrait être pour lui synonyme de consécration au plus haut niveau. Nous parlerons dans cette interview de ses chevaux, sa réussite et enfin de ses objectifs. Arturo Fasana, cet homme d'affaires Genevois passionné, est l'heureux propriétaire de quatre chevaux que monte Paul Esterman, dont la fameuse jument internationale, le Castelfield Eclipse. Dans un instant, nous reviendrons sur les motivations et les attentes d'un propriétaire. Et enfin, nous terminerons cette émission en compagnie de Julien Pradervant, président du comité d'organisation du concours de Crète. On commence ce hors-se-mag avec Paul Esterman, le cavalier international, qui commence par revenir sur ses débuts. Je suis toujours un agriculteur. Nous devons avoir 12 ans à construire une propre pièce, à laquelle je travaille. Mais aussi le agriculteur, où nous faisons Heilich pour les pères et les pères, où nous produisons les pères. On peut s'étonner, Paul Esterman, de voir un cavalier comme vous, international, qui fréquente les plus grosses places de concours du monde. Pour moi, c'est bien, les grands tournirs de concours de Crète. Qu'est-ce qui vous motive à venir dans un concours comme celui-ci? Pour moi, c'est bien, les grands tournirs de tournirs, c'est tout de suite wonderful. Mais je veux toujours présenter une jeune pères à la tournir. Et je dois, quand je n'ai pas, je n'ai pas un soutien, je n'ai pas un soutien, je ne suis pas un soutien. Ils ont un soutien pour une bonne infrastructure, un bon endroit. Ce sont des pères, c'est ce que je suis venu, j'ai reitent ici. Et c'est aussi très important, que les tournirs peuvent faire, avant que les tournirs sont à ce grand niveau international. Sans les concours de concours, il ne peut pas être un concours international. Et là, je voudrais vous montrer des pères, des parcours de parcours, des parcours de parcours. Et c'est ce que je trouve super, ici, en Crète. Est-ce que vous pensez que Castelfield éclipse, 12 ans aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'elle a encore des réserves, qu'elle a encore des possibilités, une marche de progression importante? Je pense que Castelfield a cela. Elle a encore une décision. Je pense que en dernière période, elle a été plus tranquille, plus élevé. Et c'est très important pour elle, parce qu'elle est normalement un peu décembre. Et je pense que si elle a encore une décision, et qu'elle a encore une décision, peut-être qu'elle a encore une décision, peut-être qu'elle en St. Gallen, peut-être qu'elle peut-être encore une décision. On s'attend, nous en tout cas, à un résultat en Normandie, au jeu et qu'est ce mondial au mois d'août. Vous attendez vous-même un grand résultat? Vos objectifs, à moyen terme, on le sait, l'équitation est un sport que l'on peut continuer jusqu'à tard. Est-ce que vous pensez être à Chvan encore pendant plusieurs années? J'espère, j'espère, j'espère que j'ai encore une décision, on ne sait pas, mais j'ai aussi plaisir, normales Turniers, comme ici à Crète. Si j'ai Pferdes comme Castle Field Eclipse, j'aimerais être à des internationales Turniers. Mais j'espère que j'ai aussi peut-être des jeunes Pferdes en trainant et des petits Turniers en trainant. J'aimerais que ça, j'aimerais que ça, j'aimerais que ça, j'aimerais que ça, j'aimerais que ça. Masterman, nous allons nous intéresser au propriétaire de ses chevaux, Arturo Fasama, qui nous explique qu'il n'est pas forcément nécessaire d'être un cavalier pour être un propriétaire. Je n'ai jamais été cavalier, donc je suis arrivé aux chevaux grâce à ma fille. Et c'est une passion qui est venue à peu à peu et qui a continué une fois que ma fille a décidé qu'elle ne voulait pas en faire son métier. Donc, non, non, en tout cas, en ce qui me concerne, il ne faut pas avoir forcément monté à cheval. Alors aujourd'hui, vous êtes propriétaire, en tout cas, de 4 chevaux, comme monte Paul Esterman. Est-ce qu'on pourrait envisager d'en avoir plus ? Est-ce qu'il y a une limite, là aussi ? C'est la limite ? Oui, bien sûr qu'il y a des limites. Les limites sont fixées par les prix des chevaux. Donc, on essaie de trouver des chevaux qui soient dans des prix qui restent, en guillemets, normaux. Parce que dans ce monde, des chevaux de normal, il n'y a pas grand-chose. Des jeunes chevaux, donc, on essaie d'amener. Parce qu'acheter des chevaux à 7-8 ans, déjà confirmé, ça devient déjà plus possible. En tout cas, ce qui me concerne, vous avez tous des exceptions. Mais même Paul, il est sur la même longueur d'onde que moi. Donc, c'est quelqu'un qui est conscient des efforts qu'un propriétaire peut faire et qui ne laisse pas faire n'importe quoi au propriétaire non plus. Alors, évidemment qu'on parle cheval, on est obligé de parler finances. Lorsqu'on est propriétaire, justement, comment est-ce que, là aussi, comment est-ce que ça se passe lorsqu'on a un des meilleurs chevaux du monde, un Castelfield Eclipse, la jument, on a son téléphone qui sonne régulièrement avec des offres. On doit muter la contre aussi ? Il y a eu le téléphone qui a sonné régulièrement après les Jeux olympiques. Et c'est vrai que les chiffres articulés sont des chiffres qui font, en tout cas, réfléchir. Est-ce que lorsqu'il s'agit de, justement, éventuellement se séparer d'un cheval, vous en rachetez un autre ? Votre relation avec Paul Esterman, c'est laquelle ? C'est vous qui payez ? C'est lui qui choisit ? Oui, c'est le propriétaire qui paye, mais c'est une relation d'une fluidité totale. On en parle ensemble. Et le choix final de l'achat, s'il le considère, et que le prix rentre dans les montants qu'on veut dépenser, il lui appartient. C'est Paul qui décide, en tout cas. On a compris qu'entre vous et Paul Esterman, c'était une belle histoire. Comment est la relation entre les propriétaires à haut niveau, par exemple ? Je crois que les relations sont très... Elles ne sont certainement pas celles que j'ai moi avec Paul, par rapport à ce que moi je peux voir à haut niveau. Il y a souvent des propriétaires qui enlèvent les chevaux à des cavaliers pour après leur donner quelques mois plus tard. Enfin, c'est des relations qui sont plus, peut-être, compliquées parce que la nécessité de résultats, pour certains, est plus importante. Pour moi aussi, elle est importante. Mais je ne suis pas, ni moi ni Paul, nous sommes obsédés par les résultats qu'on a tout le temps au top niveau. On sait qu'il y a des moments plus et des moments moins. On les accepte avec beaucoup de sérénité. Et c'est ça notre force. Donc, on vit ça très sereinement. Quand la jument Castlefield n'était pas au top niveau, on savait que ça pouvait arriver. Et puis maintenant qu'elle est revenue au top niveau, on en est heureux. Il y a une échéance qui est importante, en tout cas pour Paul Esterman et peut-être pour vous. C'est les jeux équestres mondiaux. C'est quelque chose que vous attendez avec impatience ? Oui, parce que l'appétit vient en mangeant. Donc, j'ai rêvé. On rêve toujours. Il y a eu cette année la victoire dans la Coupe des Nations à Loumaine. C'est déjà la première victoire par équipe. C'était important. Et après, il y a eu Saint-Gal. Et ça, c'est vrai que Saint-Gal, c'était un rêve. Parce que d'abord, c'était chez nous. Deuxièmement, c'est l'un des concours les plus prestigieux qui soit. Et maintenant, pourquoi pas un résultat d'exception en Normandie ? Si la Jument est en santé, qu'elle arrive sans problème physique, tout est possible. En tout cas, il a prouvé qu'il peut gagner n'importe quel concours. Il a gagné l'année passée Salzburg. C'est sa première grande victoire. Et je crois que oui, on est conscients du cheval qu'on a. Mais on est aussi conscients que j'ai un cavalier d'exception qui peut gagner n'importe quel concours. On termine cette émission avec Julien Pradervant, le président du comité d'organisation de ce concours hippique. Et qui est également, du reste, le propriétaire du manège de prête qui nous parle de l'importance d'avoir un cavalier comme Paul Esterman dans son concours. D'abord, c'est une gratification pour le comité d'organisation, pour les bénévoles, que des cavaliers de ce niveau-là se déplacent jusqu'à Genève, participent à un concours hippique. Et puis, c'est un plus pour les sponsors, la visibilité de la manifestation. C'est quelque chose de très positif. Comment est-ce qu'on arrive à avoir un cavalier comme celui-ci ? C'est quoi ? C'est l'amitié ? C'est le price money ? Qu'est-ce qui les amène là, finalement ? Je pense que ça doit être un ensemble de facteurs, effectivement, par amitié avec son propriétaire, sa fille et cliente chez nous. Et puis, je pense aussi la qualité du concours et le price money. Bon, pour un cavalier comme ça, évidemment, c'est pas un 5 étoiles, mais c'est plein de petits facteurs qui font qu'un cavalier se déplace d'aussi loin pour venir jusqu'à Genève. Comment est-ce que ça se passe concrètement ? Est-ce qu'on arrive à donner des garanties ? On doit payer l'hôtel ? Comment est-ce qu'on gère ces cavaliers internationaux ? Alors non. Pour l'instant, on n'a jamais eu de garantie à apporter. C'est vrai qu'on essaye quelques cavaliers suisses-allemands qui se déplacent de loin, qui ont besoin de boxe pour une ou deux nuits. On essaye autant que possible de leur offrir les nuits d'hôtel pour les chevaux, pour les remercier de se déplacer jusqu'ici. Alors, Paul Esterman, c'est bien, mais est-ce qu'il est difficile d'en avoir d'autres ? Alors, c'est assez difficile d'en avoir d'autres. Ils ont un calendrier de concours internationaux déjà très chargé. Donc, de les avoir sur un concours national en Suisse, ce n'est pas forcément évident. Pour les jeunes, vous avez parlé des partenaires, des sponsors, c'est vrai que c'est un plus. Pour les jeunes aussi, d'avoir une locomotive comme ça, d'avoir un cavalier olympique, c'est quelque chose qui est important. Bien sûr, c'est très très important pour l'image du sport, pour que les jeunes voient vraiment ce que ça représente, le travail que ces cavaliers leur fournissent, qu'ils ne sont pas à ce niveau-là par hasard, et qu'effectivement, ils surclassent un petit peu les autres, même si ce n'est pas toujours eux qui gagnent à la fin. Et après des revents, un rêve, comme organisateur, ce serait que votre concours soit un concours hippique international ? Oui, peut-être un jour, mais ce n'est pas un but en soi. On essaye de faire au maximum avec nos moyens, que les cavaliers, le public, les sponsors soient satisfaits, d'amener toujours des améliorations, et puis on verra ce que l'avenir nous réserve. La fin de cette émission Orsmag, où nous étions au manège de crête à l'occasion du concours hippique annuel. Merci en tout cas à Paul Esterman, Arturo Fasana et Julien Pradervant. On se retrouve le mois prochain pour parler de cheval. À bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501